Si on a marre d'avoir des crampes, eh bien suivez les 5 conseils dans cette vidéo et les crampes c'est terminé. Conseil numéro 1, bois suffisamment d'eau par jour. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur la quantité d'eau que tu dois boire suivant ton poids de corps. Petite chose, évite d'être influencé par les publicités sur les eaux minérales qui te vantent leurs bénéfices sur ta santé, perte de poids ou gestion des crampes et des douleurs. Parce que les minéraux présents dans ces eaux ne sont pas assimilés par notre organisme et elles viennent fatiguer notre système rénal. Donc je te conseille de boire plutôt des eaux de source, des eaux neutres, très peu minéralisées pour bien hydrater ton corps. Les minéraux tu vas les trouver dans le conseil numéro 2, c'est-à-dire consomme des fruits et des légumes tous les jours. Les fruits et les légumes crus de préférence sont chargés de potassium et de sel minéraux qui sont complètement assimilables par l'organisme. Donc elles vont permettre de nourrir ton système musculaire correctement et d'éviter les crampes et les douleurs musculaires. Conseil numéro 3, consomme par jour au moins 2 cuillères à soupe d'huile végétale de type olive, colza, noix, lin. En fait des huiles végétales chargées d'acides gras essentiels qui vont permettre une meilleure communication nerveuse entre tes cellules, qui permettent de gérer le système musculaire également de façon optimale. Conseil numéro 4, limite ta consommation de café à 3 tasses par jour. Le café est une boisson déshydratant et qui entraîne également l'élimination de sel minéraux par les urines. Attention ça fonctionne aussi pour le thé qui lui va empêcher la fixation du fer dans nos cellules et également faire éliminer les sels minéraux par les urines. Donc limite la consommation de ces boissons à 3 par jour. Préfère plutôt des infusions ou des tisanes qui vont hydrater ton organisme avec le bénéfice des plantes. Dernier conseil, le 5, préfère la consommation de viande maigre aux viandes grasses. Les viandes grasses sont chargées de gras saturés qui va acidifier ton organisme. Attention les poissons gras par contre sont intéressants parce qu'ils vont t'amener plein d'acides gras essentiels. Tu peux également choisir de consommer des oeufs et des crustacés qui vont être très intéressants pour t'amener de l'iode qui vont bien nourrir ton organisme et limiter les crampes. Je souhaite que ces 5 conseils t'aident vraiment à limiter les crampes. Mets-moi d'ailleurs en commentaire des petites étoiles pour me dire si tu souffres régulièrement de crampes. Ça me permettra de savoir combien de mes abonnés souffrent de crampes. Je te dis à très vite et comme je le dis à chaque fois, ta santé est précieuse alors prends soin de toi.